elle est intéressante ta question Jonathan pour dire les choses honnêtement consciemment parlant je ne sais pas du tout comment je vais faire pour me dépatouiller de cette question là ça c'est dit ah oui et je pense ça j'ai cette pensée qui arrive et je suis attaché à cette pensée parce que j'ai peur d'avoir mal fait et mal répondu la dernière fois donc ta question vient me toucher sur mon côté est-ce que j'ai bien fait les choses j'y mets de la valeur et mon identité parfait alors t'es accroché au but Jonathan t'es accroché au but de enlever ce bruit et tu tu te focalises sur la forme tu te focalises sur le mental tu te focalises sur la matière tu te focalises sur quelque chose que tu peux contrôler donc on est bien sur cette notion de contrôle cette notion de c'est quoi de je vais à tout prix réussir on est encore sur ça donc tu consciemment tu me poses cette question pour être sûr de pouvoir contrôler ton destin pour être sûr de pouvoir contrôler ce qu'en fait tu ne peux pas contrôler et lorsque lorsque je je balance ces mots au sein de ta structure le non contrôle c'est la folie le non contrôle c'est perdre pied le non contrôle c'est potentiellement te ramasser avec un bon gros fail c'est mettre en porte-à-faux ah non c'est pas c'est pas du porte-à-faux c'est décevoir ta famille il y a quelque chose ouais on est sur ça décevoir ta famille parce que ah voilà et je relis ça avec ce que tu m'as dit à la fin de ton mail quand tu disais que t'aimerais avoir plus d'infos car sinon tu sais pas comment réagir parce que t'as cette obligation de réaction t'as cette obligation d'assurer t'as cette obligation de rester structuré pour pouvoir pour permettre à l'autre de pouvoir vivre sa vie donc en gros tu refuses de lâcher ce que tu peux contrôler non c'est tout à fait juste tu refuses de lâcher cette notion de contrôle pour pouvoir permettre à l'autre de vivre mais ce qui est dysfonctionnel là-dedans c'est que toi ça ne te permet pas de vivre c'est une manière pour toi de mourir c'est une manière pour toi d'apporter du spirituel dans la matière c'est une manière pour toi de mourir ça fait deux fois que je répète ça non ? bref donc on est bien sur le thème sur ton rapport à la mort on est sur la notion de contrôle en sous-jacent enfin les tâches du dessus ouais donc le contrôle ça vibre bien avec le groupe la mort étant une optique de transformation étant une optique de transmutation alchimique j'irais jusqu'à là alors chez toi c'est ah ok donc c'est vrai j'ai dit tu mais c'est valable à la fois pour Jonathan pour moi et pour tout le monde c'est facile de parler avec sa bouche et dire mais oui j'accepte plutôt que de te laisser passer par le chemin d'acceptation qui te ferait passer par des moments de retroaction par des creux de la vague où tu ne respectes pas les injonctions ou pas les injonctions mais où tu ne respectes pas l'image que tu as créée de toi-même et que tu renvoies aux autres j'ai tout dit est-ce qu'il y a d'autres choses ? j'attends que ça bouge enfin ça continue de bouger là ouais ok ça a débloqué une info laquelle ? ah on s'en veut on s'en veut d'être maladroit de ne pas savoir réagir de ne pas savoir de ne pas avoir de répartie de ne pas savoir quoi dire il y a une espèce de de je m'en veux qui est là qui est lourd qui est présent comme si on s'en voulait de réussir une action de ne pas réussir une action on s'en voulait pour nos silences on s'en voulait on s'en veut on s'en veut pour tout ok moi ça me fait les biens c'est la seule manière qu'on a trouvé sans vouloir c'est la seule manière qu'on a trouvé pour s'occuper de nous comme si on allait engrammer au plus profond de nous que sans vouloir c'était un un amour c'était d'hier de l'amour c'était d'hier de l'attention qu'on nous a apporté et et c'est ok c'est ok d'être maladroit c'est ok de c'est ok de ne pas s'en faire voilà l'information qu'on peut intégrer c'est totalement ok de ne pas s'en faire de ne pas cette notion de de s'en vouloir c'est c'est sous-tendu par la notion de contrôle une je vais ouais je vais pouvoir poser ça une des clés un peu plus concrètes c'est faisons les choses pour ne rien faire prévoyez un truc mais pour ne rien faire et n'essayez n'essayez pas de prendre cette phrase consciemment en disant mais qu'est-ce qu'il dit j'ai envie de comprendre mentalement fais ce qui vient essaye de faire pour ne rien faire voilà l'information d'évolution merci pour ta question Jonathan bonne soirée à toi sachant que moi-même je ne comprends pas cette question cette phrase mentalement je sens que ça ne ça ne fait pas prise mon mental n'arrive pas à gripper et ça c'est ok parce que la plupart des informations qui sont nouvelles pour le système c'est-à-dire pour le conscient et le mental le mental et le conscient ne la comprennent pas parce qu'on n'a pas encore intégré mais si on se laisse diriger par l'énergie derrière ce concept on va arriver à quelque chose qu'on va pouvoir intégrer à travers une action où ça va créer une situation etc etc c'est-à-dire Merci.